ok bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne aujourd'hui je vous embarque faire de la photo macro j'en ai parlé dans un autre épisode déjà donc aujourd'hui on va shooter et je vais vous montrer un petit peu toute la technique déjà niveau matos j'utilise le samyang 100 mm f2 8 dans tous les cas on va être en mode manuel parce que c'est un objectif qui n'a pas d'autofocus qui est fait exprès pour la macro la bague elle est super longue super agréable donc vraiment très précise ça ça va nous intéresser énormément pour la photo macro c'est le r6 aussi avec lequel je suis donc pas beaucoup de pixels pour le r6 ça c'est un truc qu'on va pas pouvoir vraiment recropper dans les photos parce que 20 millions de pixels c'est un peu léger mais après voilà une très bonne gamme dynamique une grosse retouche de possible donc là il va falloir faire la photo avec le bon cadrage parce qu'on pourra pas recropper dedans bon déjà comme premier sujet j'ai les lavandes et les abeilles qui sont ici je vais déjà commencer par essayer de faire les abeilles en mouvement je vais me mettre en obturateur électronique ce qui va me permettre d'avoir avec le r6 20 photos à la seconde histoire de vraiment pouvoir avoir mes chances de choper les abeilles je vais me mettre à une vitesse très élevé aussi pour pouvoir attraper les abeilles et je vais un peu jouer avec ma profondeur aussi sûrement fermé au moins à 5 6 f8 suivant comment je suis proche pour être sûr que si elle bouge elle reste dans mon focus parce que à 2 8 ça va être compliqué suffit qu'elle se décale un tout petit peu et je l'aurai plus dans mon focus donc ce sera dommage là je suis à 1 2 millième de seconde avec mon ouverture focale qui est à 5 6 et mes iso varient du coup suivant où je me positionne entre 1000 et 1250 bon bien sûr là il faut ça demande de la patience va falloir que je shoot beaucoup beaucoup alors il y aurait la technique de vraiment je peux attendre sur une plante parfaitement avec mon focus je pourrais même me mettre sur trépied et puis espérer qu'il y ait une abeille qui arrive et paf là ce que je fais c'est que je me focalise sur une abeille et dès que je vois qu'elle sort la tête de la fleur je commence à shooter je sais que quand elle va sortir la tête de la fleur soit elle se déplace soit elle se renvole et ça donne la sensation soit qu'elle s'envole soit qu'elle pourrait arriver sur la fleur pour vous dire là c'est l'entrée de ma maison donc j'ai les lavant dans plein milieu j'ai vraiment plein plein d'abeilles je passe dedans des fois je les pousse je suis comme ça torse nu ou quoi et ça ne m'est jamais arrivé de me faire piquer les seuls moments où potentiellement elle pourrait vous piquer c'est si jamais elles viennent se coincer dans un habit ou quoi donc c'est très rare vous pouvez très bien être à l'intérieur des fleurs et qu'elle vous tourne autour elles vous feront rien et là un truc important c'est que quand je shoot ici j'ai le noir de ma maison derrière ça pourrait être intéressant d'avoir de l'ombre et d'essayer de faire un fond noir mais je trouve ça beaucoup plus joli dans ce sens là parce que je suis un peu en contre jour et que du coup là il ya plein de fleurs jaunes qui créent quelque chose d'intéressant pareil n'hésitez pas à mettre quelques fleurs en avant plan histoire de créer de la texture avec des couleurs peut-être en avant-plan et de vous cacher au bon endroit voilà pour vous dire à 1,002 secondes je ne fiche pas les ailes par exemple en l'air mes iso sont déjà autour de 1000 donc je pourrais aller forcer encore un petit peu plus ma vitesse mais là l'idéal c'est pour avoir plus de bons clichés j'irais plutôt moi fermer mon diaphragme rester à 2000 c'est pas grave si les ailes ne sont pas totalement figé parce que ça me permettra à f8 par exemple d'avoir un peu plus de profondeur et d'être sûr d'avoir plus souvent l'abeille après c'est un compromis parce que je vais avoir des moins jolis flou derrière elle sera moins démarqué de son arrière-plan donc c'est vraiment un choix à faire là entre 5 6 et f8 je suis plutôt pas mal je trouve ça plutôt cool comme je vous disais dans l'autre vidéo macro quand il faisait de travailler sa vision quand on a par exemple la vende ici notre proxy photo notre grand angle en macro si on peut dire ce serait de tout simplement aller attraper tout ce bouquet de lavande même peut-être le bouquet face à chez moi qu'on le voit en entier il ya se resserrer un petit peu pour avoir simplement qu'une seule fleur et il y aurait aussi tout simplement s'approcher d'une fleur qui constitue une espèce de grappe de lavande vous voyez ce que je veux dire ça il faut pas hésiter à regarder les dimensions et les échelles et isoler ce que vous avez besoin et là du coup on a déjà au moins cinq six photos avec les abeilles les lavandes le type de photo après vous pouvez en faire bien plus que ça mais vous voyez ce que je veux dire on a déjà cinq six objectifs photo à échelle différente qu'on peut réaliser donc là je me remets en obturateur mécanique parce que j'ai pas forcément besoin d'avoir beaucoup de rafales je vais pouvoir rebaisser ma vitesse aussi parce que j'ai pas besoin d'être à 2000 pour figer le mouvement parce qu'elles sont plutôt statiques et pour le coup j'ai envie de beaucoup de netteté donc je vais déjà commencer à shooter vers les f11 vu que je suis à main levée je fais beaucoup de photos parce que forcément le simple fait que je bouge un petit peu ça fait changer ma mise au point et vu comment j'étais près d'elle il fallait vraiment être à f11 pour les avoir un peu net il faut vraiment pas hésiter à fermer son diaphragme quand on a la lumière là vous voyez ça va j'étais à f11 1 200e et iso 320 donc ça va très très bien je peux largement me mettre à f11 dans ces conditions parce que là on a un plein soleil à fond et je suis toujours en mode manuel comme je voulais dit toute façon il n'y a pas d'autofocus sur cet objectif et ce qui a d'intéressant sur la plupart des mirrorless maintenant c'est qu'ils vous indiquent où est le piqué de la photo il arrive à déterminer en vous mettant des indicateurs rouge ou bleu pour savoir où est votre mise au point en se posant deux secondes et en affinant son attention on peut voir que par exemple là bas j'ai un petit j'en ai même deux vous voyez je viens de les voir deux petites sauterelles pardon et une tunèse différente que je viens de voir je vais essayer de vous les shooter sont pas toujours dans la position parfaite pour que vous les attrapiez mais au moins de les avoir vus vous pouvez vous déplacer aller les chercher là si je pouvais faire le tour par exemple en contre-jour je serais allé faire le tour là je peux pas parce qu'il ya trop d'herbes mais je vais essayer de les avoir voyez là j'ai même fermé à f16 pour essayer d'avoir les deux petites sauterelles ensemble et même à f16 je suis encore qu'à 640 iso donc c'est tout à fait raisonnable même d'aller fermer jusqu'à f16 quand on a beaucoup de soleil c'est quelque chose que je pourrais pas faire c'est sûr si j'avais pas autant de lumière naturelle on a cette toute toute petite fleur je sais pas si vous la voyez ici et à l'intérieur de cette petite fleur il ya des tout petits pistils minuscules qui sont très joli et là ce que je fais quand c'est vraiment très très petit c'est que je mets toute façon ma mise au point au plus près là où on peut se rapprocher mon objectif au maximum et c'est moi avec l'appareil qui va aller me positionner pour shooter je veux la photo la plus proche possible parce que comme je vous disais avec le r6 20 millions de pixels c'est un peu léger donc je peux pas aller recroper dans ma photo donc j'essaye déjà d'emblée à la prise de photos d'être au plus proche bien sûr je mets ma plante sur l'axe des tiers et un truc important au niveau des réglages là moi je shoot en iso auto je gère ensuite ma vitesse mon diaphragme j'observe toujours mes iso voir à combien il monte et tout et là par exemple vu que j'ai du noir derrière au lieu de toujours baisser mes iso même si c'est possible je fais une correction d'exposition de moins un comme ça mes iso sont toujours un petit peu si jamais je bouge il se réadapte mais je sais que dans cette situation avec le noir derrière je risque de cramer ma plante c'est exactement ce que je fais aussi par exemple quand je shoot sur fond noir soit je bloque mes iso parce que j'ai toujours la même lumière soit si je bouge si on met de la fumée ça peut faire des changements d'exposition et tout je fais une correction d'exposition parce que lui avec le fond noir il croit qu'il faut exposer la photo à mort donc en fait il va sûrement vous cramer tout ce qui est blanc et essayer de faire apparaître les noirs alors que nous on s'en fout des noirs ce qu'on veut c'est que notre petite fleur elle soit bien éclairée et pas cramé vous pourrez voir plein de choses vous pourrez pas forcément faire des bonnes photos avec tout direct là j'ai un petit criquet pareil ben en fait il ya l'ombre derrière il est pas dans une position très intéressante je peux pas le shooter pour l'instant je vais attendre je vais regarder ailleurs et dès que je trouve quelque chose de beaucoup plus photogénique qui passe au mieux dans la lumière je vais aller le shooter quoi alors là à l'intérieur des plantes mortes il ya plein d'insectes qui sont très jolis mais le problème c'est qu'ils sont complètement à l'ombre j'ai pas le choix soit il faudrait que j'utilise un flash pour amener de la lumière soit il faut que je me mette à f2 8 que je me mette un peu plus loin pour quand même avoir de la profondeur vous voyez encore une fois dans ma première vision j'avais vraiment les grosses plantes les abeilles les grosses punaises et là dans l'ombre j'avais pas fait du tout attention qu'il y avait autant d'insectes sur ces petites fleurs mortes notre regard il va sur ce qui est le plus visible mais si on affine notre vision on peut vraiment trouver des choses cachées partout ok là j'ai une magnifique petite coccinelle là c'est pas facile parce qu'il ya la branche qui bouge plus moi qui vous aujourd'hui je vous ai parlé beaucoup d'insectes et en fait il ya aussi toute la dimension fleur bien sûr je pense que je vous ferai une vidéo sur plein de cadrage à faire sur une seule et même fleur est aussi encore une fois je le redis les jeux de lumière en macro ça vous apprendra plein de choses que vous pourrez remettre dans votre milieu professionnel notamment là j'ai par exemple j'ai de la lavande juste ce bourgeon est éclairé tout le reste est à l'ombre et mon arrière-plan sera éclairé ça crée une situation lumineuse vraiment très intéressante je vais essayer de vous shooter ça pour vous montrer ça de suite et maintenant j'ai trouvé un des plus grands prédateurs de la savane d'ariège je vais essayer de vous le photographier je sais pas si je vais réussir vraiment il est en très très gros mouvement est très dangereux bon ben voilà c'est fini pour aujourd'hui je vous ferai d'autres vidéos sur le thème macro nature comment faire plusieurs cadrages de fleurs différents avec toute cette idée de grand temps vision différente approcher sa vision se déplacer et aussi par exemple en forêt ce que j'adore faire ce que je fais énormément c'est des photos de feuillage je trouve que c'est parfois magnifique avec le soleil qui rentre derrière où on voit les vignures des feuilles il ya pas mal de choses à faire d'ambiance là dessus donc peut-être que je vous ferai un épisode là dessus et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions ou si vous avez des envies de choses que je peux vous montrer par rapport aux photos vous avez vu que j'ai sorti ou que je sors régulièrement vous pouvez vous relier aux instagram qu'il ya dans la description et sur ce ben je vous souhaite une belle fin de journée à bientôt sur votre longueur d'onde ciao